Notre histoire mondiale est révélatrice des immenses défis auxquels les communautés agricoles ont dû faire face. Ces communautés comprenant plus de 2,5 milliards de personnes, dont l'existence a toujours dépendu de facteurs échappant largement à leur contrôle et dont les succès et les luttes ont influencé le développement et l'approvisionnement alimentaire de leur région. C'est une histoire qui retrace les chemins que les bergers nomades ont suivis, parcourant des centaines de kilomètres par an à la recherche d'eau pâturage pour leurs troupeaux, en faisant parfois face à des conflits avec les agriculteurs lorsque l'eau et la nofture manquaient. C'est une histoire de changement climatique, entraînant des inondations qui ont dévasté logements et cultures et créé des conditions idéales pour la prolifération des criquets. C'est une description des sécheresses incessantes qui détruisent les fermes et augmentent la faim. Avec plus de femmes productrices alimentaires dans les pays du Sud, c'est un récit qui a encore plus affecté les femmes, un fardeau alors dit par une égalité généralisée entre les femmes et les hommes. Les communautés agricoles ont été anéanties par les catastrophes et la résilience a toujours été la clé de leur survie. Mais maintenant, un autre événement marque notre histoire, qu'ils n'avions jamais affronté jusqu'ici. Il s'appelle Covid-19, une pandémie qui frappe le monde entier. À aucune autre période de l'histoire, les communautés agricoles n'ont été confrontées à autant de menaces, connues et inconnues, qui se somme et se cumulent, aggravant encore la situation. Une crise sanitaire qui se somme à la crise climatique, exposant encore plus de gens qu'avant au risque de famine. Alors que les frontières et les marchés ferment à cause des restrictions, les petits agriculteurs, qui ont déjà du mal à gagner leur vie, ne peuvent pas vendre leurs produits, ni se procurer semences et engrais pour la prochaine période de plantation. Les terres ne sont pas cultivées, l'accès à la nourriture est plus limité qu'auparavant et la menace de famine plane. Les restrictions empêchent les transhumances. À l'instar de la nourriture, l'eau et les opportunités de vendre ce tarice, les bergers risquent de perdre leurs animaux et leurs moyens de subsistance. Les disputes autour des ressources empêchent, pas seulement avec les agriculteurs, mais aussi avec les autres groupes de bergers présents dans la même région. Les confinements et les fermetures des écoles font que plus de femmes et de filles sont éloignées des champs et de l'école. Voyant leurs moyens de subsistance et leur avenir menacés, les préjugés sexistes s'aggravent derrière des portes closes. Nos communautés agricoles sont résilientes, mais se trouvent confrontées à trop d'épreuves et de menaces en même temps, mettant en risque l'ensemble de notre système alimentaire. Notre histoire ne doit pas nécessairement continuer ainsi. Chaque action urgente et ambitieuse que nous mettons en place pour lutter contre la pandémie et ses impacts croissants nous donne l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre basé sur le développement durable, la reconstruction et l'amélioration des systèmes alimentaires et des moyens de subsistance et de briser les cercles et vicieux contre lesquels les communautés se battent depuis trop longtemps. C'est à nous d'écrire notre futur.